Eh bien, bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur notre nouvelle voiture, la Tesla Model 3. C'est parti ! Eh bien, bonjour tout le monde, voilà, eh bien, nous sommes dans notre nouvelle voiture, la Tesla Model 3. Alors donc, je sais qu'elle est bien distribuée en France, bon, ici, elle est plus distribuée, c'est une voiture américaine et notamment californienne. Donc, ici, c'est très, très courant. En France, c'est un peu moins courant, bien qu'elle est quand même représentée. Voilà, alors donc, l'expérience, c'est une nouvelle expérience, c'est vraiment une expérience moderne 2020. Alors, pour acheter ce genre de voiture, eh bien, il faut aller sur Internet, sur le site tesla.com et vous pouvez la commander en ligne, comme vous commandez une paire de chaussettes, comme vous commandez. Il n'y a pas beaucoup de choix, hein, vous avez sur la Model 3, qui est la moins chère, vous avez trois choix. Vous avez le standard tel que je l'ai là, vous avez le standard plus qui a un peu plus d'autonomie, c'est-à-dire elle a 320 mice. Nous, on a 250 mice, elle a 320 mice, mais elle vaut quand même 8000 dollars de plus. Donc, pour 70 mice, payer 8000 dollars, c'est un peu excessif. Donc, on l'a commandé, alors nous, on ne l'a pas commandé en ligne. Moi, j'ai préféré aller chez le concessionnaire et là, j'ai eu, avec un employé qui m'a fait la commande sur Internet, on a fait le financement et en fait, la voiture était disponible. Parce que si vous voulez une voiture, bon, vraiment un peu spéciale, des couleurs qu'ils n'ont pas tout de suite, etc., donc, il faut attendre un mois et demi, voire deux mois. Nous, comme la couleur était disponible, la voiture que l'on voulait était disponible, donc, on l'a eu sous quatre jours. Une fois que le financement a été accepté, eh bien, voilà. Alors, la chose dont je suis plus ou moins content, ce n'est pas ma chose préférée, c'est qu'ils peuvent vous livrer la voiture à la maison à cause du Covid-19. Donc, tu ne peux plus prendre la voiture sur place. Donc, ils nous l'ont livrée à la maison. Le problème, c'est que la fille avec qui a emmené la voiture ne connaissait vraiment pas tout et notamment sur l'électricité, j'ai essayé de lui expliquer que j'avais acheté un adaptateur. Parce qu'ici, aux États-Unis, comme vous le savez, on est sur 110. Oh, oh, là, il ne faut pas que je tourne, là, je suis con, là. Bon, on est sur 110 volts. Et en fait, sur 110 volts, si vous voulez charger votre voiture, ça prend 24 heures. Par contre, si vous avez le 240 volts, comme nous, on l'a, parce que comme on a des grosses machines pour l'oncle Hachonne, bon, ça, c'est un autre détail, il a fait mettre le 240 volts. Et ce qui veut dire que quand on charge sur 240 volts, là, ça ne demande plus que 6 à 7 heures. Ce qui est encore long. Par contre, si on veut la charger sur les superchargeurs Tesla, là, ça demande qu'entre 30 minutes et 1 heure. Donc, j'ai essayé de lui poser des questions. Et puis, on voyait très bien qu'elle n'y connaissait rien. Et puis, elle était pressée de partir parce qu'il y a une de ses collègues qu'il a, comme elle a livré la voiture à la maison, qu'il attendait, etc. Et ça, ce n'est pas mon préféré. Alors, une chose que, par contre, que j'ai bien aimé aussi chez Tesla, c'est quand vous essayez les voitures. Les autres dealerships, nous, à chaque fois qu'on a acheté une voiture, on nous a emmené une voiture, on nous l'a fait essayer. Si on était d'accord, elle nous plaisait, on prenait celle-là. C'est-à-dire que peut-être, il y a des gens qui l'ont peut-être essayé, qui ne l'ont pas voulu. Et donc, elle a peut-être pu être essayé de trois fois, dix fois, etc. Et donc, vous n'avez pas une voiture, on va dire, première main presque. Que là, chez Tesla, non. Chez Tesla, il y a des voitures qui ne sont faites que pour ça, que pour les essais. Et en plus, quand vous l'essayez, vous partez tout seul. Il vous montre comment elle fonctionne. Tu fais ça, tu fais ça. Voilà pour l'air conditionné, etc. Et une fois que tu as bien compris, il te laisse la voiture pendant une demi-heure, une heure. Tu peux prendre l'autoroute, tu peux faire ce que tu veux. Donc ça, c'est super sympa. Donc, ça a pris trois jours pour nous livrer la voiture. Et maintenant, voilà la voiture, telle qu'elle est. On l'a chargée, donc, cette nuit, j'ai 180 maïs d'autonomie, ce qui fait un peu plus de 300 km. Mais enfin, je peux avoir près de 400 km d'autonomie. Donc, ce qui est quand même agréable. Alors, le truc aussi sur ce que je parlais tout à l'heure, sur la livraison à domicile, c'est qu'effectivement, immanquablement, elle n'a pas pu, en quelques minutes, vous expliquer tout. que quand vous êtes chez le concessionnaire, bon, là, vous prenez votre temps, vous êtes dans le bureau. Et là, effectivement, on peut savoir tout. Donc, il a fallu que j'aille, comme vous allez là, et bien sur YouTube, tout pour avoir les questions qui me manquaient. Bien, et bien voilà, et bien je vous présente... Alors, quelques particularités de cette voiture, c'est pour l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, et bien il faut appuyer là, parce que comme vous pouvez voir, la poignée, elle est comme ça. On pousse et on rentre. Voilà. Et pour sortir de la voiture, on a un petit bouton qui ouvre automatiquement. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je suis dans la voiture. Et comme... Bon, effectivement, il faut que je ferme la fenêtre. Voilà. Et pour l'ouvrir, parce que la fenêtre, elle est carrément dans son habitacle ici, donc on appuie sur le bouton et la fenêtre se baisse un petit peu pour pouvoir ouvrir la porte. Voilà. Et là, et bien, c'est l'arrière. Alors, comme vous pouvez voir, vraiment, on est vraiment... Il y a vraiment de la place, vraiment beaucoup de place dans cette voiture. Et elle est très, très confortable. Voilà. Je vais montrer. Voilà. Bien sûr, il y a le fameux toit qui est en glace. Voilà. C'est la caméra que j'avais mis là, tout à l'heure. Voilà. Avec le volant et le board au milieu. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très sobre parce qu'il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de choses. Tout se règle avec les petits boutons que vous voyez sur le côté du volant. Tout est réglé là. Là, ici, on a deux USB quand on a des passagers. Et voilà. Et donc, je crois qu'on a un truc qui se... Alors, je ne sais pas comment il se fait. Bon. Enfin, je verrai ça plus tard. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer le coffre. Alors, particularité de cette voiture, c'est qu'on a un coffre énorme. Voilà. Alors, ici, alors, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le coffre, il est vraiment très profond. Voilà. Et il y en a un autre en dessous. Voilà. Et surtout, surtout, eh bien... Alors, là, je ne sais pas si vous voyez, voilà, sur mon écran, voilà, on a ce bouton. Et ce bouton, eh bien, c'est pour ouvrir le coffre de devant. Et voilà. Eh oui. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. Eh bien, non. Parce que le moteur, eh bien, c'est un moteur électrique qui est au niveau des roues. Et donc, ce qui fait qu'on a un deuxième coffre qui est sur l'avant. Alors, l'avantage de ce coffre, si vous allez chercher des repas chez McDo ou je ne sais pas où, Togo, eh bien, vous pouvez le mettre sur l'avant parce que lui, il n'est pas connecté avec l'habitacle. Ce qui veut dire que quand vous mettez des repas dans le coffre ou dans l'habitacle, eh bien, vous avez les odeurs de nourriture. Que là, dans le... Alors, il l'appelle le Frank parce qu'en anglais, le Trunk, c'est la... le coffre arrière. Mais, sur l'avant, Trunk, on va l'appeler le Frank. F pour Front. Voilà. Voilà. Bien. Donc, pour charger la voiture, alors, ça se passe ici. Vous avez ça pour la charger. Mais, il faut le câble. Donc, je vous montre où va le câble. Donc, comme je vous ai raconté, ici, c'est le 220 parce qu'on a pu mettre du 220. Donc, on branche mon câble sur le 220. Voilà. Et ici, j'ai l'arrivée Tesla. J'ai un câble, un adaptateur pour qu'il puisse adapter sur Tesla. et maintenant, eh bien, je branche mon adaptateur comme ça. Voilà. Donc, mon adaptateur est branché. Je branche l'électricité et maintenant, je vais brancher la voiture. Alors, pour brancher la voiture, eh bien, on se met là, on appuie sur le bouton, il s'ouvre et là, vous voyez, bon, on ne voit pas trop. Voilà, ça y est, il charge. Là, elle charge. comme vous pouvez voir, il n'y a pas de tableau de bord. Tout se passe sur cet écran central. Alors, ici, vous avez la voiture quand vous conduisez. Donc, comme vous pouvez voir ici, là, vous avez un petit pote rouge. C'est tout simplement à cause de cette voiture qui est garée là. Et là, ici, eh bien, là, pour le moment, c'est la navigation alors qu'on peut effectivement changer. Par exemple, on peut le mettre en Google Maps, on peut le mettre en satellite, on peut régler la circulation. Quand vous voyez, ce qui est en jaune là, c'est qu'il y a un petit peu de trafic. Quand on appuie sur ce bouton là, on a tout ici et tout se règle ici. Par exemple, comment l'écran peut être représenté. Ça, c'est comment on conduit. Standard, confort, sport. Là, ici, la conduite économique. On a ici l'autopilote qu'on règle comme on veut parce qu'il y a un autopilote. C'est d'ailleurs sur l'autoroute. Vous pouvez vous mettre en autopilote. Il faut garder les mains sur le volant. Elle conduit pratiquement toute seule. S'il y a des ralentissements, elle ralentit tout seule. Elle suit les lignes. Ils n'avaient même pas besoin de faire de pression sur le volant. La navigation, c'est ce que là, on peut le régler. On a des jeux et on a aussi Netflix ou YouTube. C'est-à-dire que quand vous chargez la voiture pendant une heure ou n'importe dans un superchargeur, vous pouvez regarder une vidéo sur YouTube, une série sur Netflix ou alors vous avez des jeux. Voilà. Donc, ça c'est bon. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle... Voilà. Donc, là, la voiture conduit tout seul et Sean, il n'a pas le truc sur le volant. Et la voiture... On arrive sur un virage. Oui, elle arrive sur un virage et voilà. Bien donc, comme vous pouvez voir, le système reconnaît le feu rouge qui passe au vert et aussi quand une voiture passe à côté de vous, vous mettez le clignotant pour éventuellement aller sur cette voie, eh bien, cette voiture se met au rouge vous indiquant qu'il y a un danger. Bien, eh bien, voilà, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors, quelque chose aussi que je voulais vous dire, c'est que Tesla fait un programme de parrainage et donc, si vous décidez, on ne sait jamais, d'acheter une voiture Tesla, eh bien, je mets un code là qui apparaît sur l'écran et qui est aussi en info et si vous mettez ce site dans votre commande, eh bien, vous avez droit à 1000 miles de superchargeurs. Donc, vous pouvez charger en superchargeurs Tesla votre voiture pour 1000 miles. Voilà, j'en ai profité parce que moi aussi, j'ai été parrainé, quoi, en fait, sur un site YouTube et voilà, et donc, je fais la même chose. Voilà, allez, moi, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada